Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne où aujourd'hui j'ai envie de parler de Drag Race France dont la diffusion a commencé il y a quelques semaines en France et dont la diffusion n'est toujours pas terminée d'ailleurs on doit être à l'épisode 5 ou 6 mais voilà c'est pas fini mais j'avais envie d'en parler d'ores et déjà pour parler en fait de ce que j'aime bien et de ce que j'aime moins dans cette série et tout et vous donner mon avis sur ça et aussi savoir ce que vous en pensez donc ça me paraissait une vidéo intéressante à faire et j'avais vraiment envie de recommencer à faire des vidéos mais j'avais du mal à écrire et je sais pas pourquoi j'avais trop envie de parler de Drag Race donc ça me paraît être toutes des bonnes conditions pour faire cette vidéo Personnellement pour parler de drag en général j'ai commencé à regarder des drag shows il y a quasiment tout pile un an c'est à dire qu'à Lille il y a eu le lancement du Star Show il me semble, quelque chose comme le 30 juillet, le 31 juillet et c'est là que j'ai vu mon premier drag show de ma vie en live et j'ai tout de suite adoré et c'est vraiment un univers que j'ai adoré et depuis j'ai dû voir des dizaines et des dizaines de drag shows tous à Lille avec une scène drag que je commence à connaître un petit peu et donc voilà le drag c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, j'ai passé beaucoup de mes week-ends à des drag shows partout et donc du coup c'est quelque chose de base pour lequel j'ai plutôt un très fort intérêt j'aime beaucoup le drag pour l'art qu'ils proposent mais aussi tout simplement pour un peu l'ambiance d'être dans des drag shows avec d'autres personnes LGBT et tout, de faire la fête, de regarder un spectacle et tout enfin moi c'est tout un truc que j'aime beaucoup en général, c'est pas que le drag show mais c'est aussi toute l'ambiance qu'il y a autour de se rendre le vendredi soir dans une petite salle pour aller regarder un drag show, c'est ma vie vraiment et j'aime vraiment oui la façon dont les personnages drag se constituent aussi parce que c'est vrai que comme je l'ai dit, il y a pas mal de drag que j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de fois parce que la scène de l'île est grande, elle est pas non plus immense, il y a plein de gens que j'ai revus et je sais pas, ça m'a fait tellement plaisir aussi de revoir certaines drags, d'apprendre à connaître leur personnalité et j'aime aussi beaucoup l'humour du drag en fait en général, c'est un endroit où on rigole quoi genre on est épaté et on rigole et on s'amuse vraiment c'est... et on peut pleurer aussi des fois mais voilà c'est un endroit aussi où on s'amuse beaucoup par contre c'est vrai pour ce qui est de Drag Race, j'avais quasiment jamais regardé je parle de Drag Race USA du coup parce que pour ceux qui sauraient pas, c'est une notion qui a commencé aux Etats-Unis avec la très célèbre RuPaul Drag Race et il y a un petit peu des versions de Drag Race qui ont un peu fleuri partout il y a Drag Race Espagne, enfin d'autres Drag Race je sais pas et c'est la première fois qu'il y a Drag Race France donc c'est la diffusion de la première saison en France et moi j'avoue que j'avais regardé un ou deux épisodes de Drag Race USA et j'avais pas du tout été prise dans le show quoi genre j'avais vraiment pas trop apprécié j'avais trouvé ça trop faux et je sais pas, j'avais vraiment du mal à rentrer dedans après j'avais regardé la saison 1, on m'a dit que c'était vraiment pas la meilleure mais voilà j'étais pas forcément hyper emballée par Drag Race parce que c'est pas forcément quelque chose que je regardais moi j'aimais bien les drag shows en vrai dans une salle avec l'ambiance et tout mais j'étais pas forcément emballée par l'arrivée de Drag Race France j'ai regardé vite fait les vidéos des annonces des candidates et tout les espèces de trailers et tout qu'il y avait eu quand c'est sorti parce que tout le monde en parlait mais j'étais pas non plus hyper emballée, j'étais même pas sûre d'aller à la première diffusion parce que du coup à Lille il y a un groupe de drag queens qui a décidé de réserver un lieu et de faire des diffusions où on regarde tous ces épisodes ensemble et j'étais même pas sûre d'y aller au départ, je me suis dit bon bah je sais pas genre je sais pas si ça va vraiment m'intéresser mais la veille au final je me suis dit bon vas-y je vais aller voir ce truc en plus je serai avec du monde autour donc au pire j'aime pas et c'est pas grave et il faut savoir que j'étais pas la seule personne à avoir un petit peu des craintes sur Drag Race France parce que c'est vrai que dans Drag Race USA il y avait pas mal eu de polémiques notamment autour du manque d'inclusivité de plein de personnes des drag kings, de femmes trans, de femmes grosses, de queens avec des barbes etc enfin il y avait eu plein 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 de problèmes avec Drag Race USA malgré son immense popularité quoi et aussi je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur que ce soit juste cringe une version française honnêtement qui aurait pu, ce qui aurait pu être le cas en vrai sérieusement bienvenue pour la diffusion de l'épisode 4 de Drag Race France le Snatch Game et donc je me suis rendue à la première diffusion du premier épisode de Drag Race France et en fait j'ai très vite absolument adoré j'ai trouvé l'ambiance très différente de ce que j'avais vu des quelques épisodes vraiment que j'avais vu de Drag Race USA je sais pas du coup si d'autres gens trouvent que c'est le cas je pense que oui mais vraiment j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance vraiment et j'ai été très vite prise dans la compétition avec tous les petits codes aussi ça c'est cool pour les codes c'est que d'autres gens qui avaient vu l'émission ont pu m'expliquer un peu pourquoi il y avait des choses qui étaient dites à certains moments et qu'est-ce que ça voulait dire etc j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont beaucoup de choses sont exagérées la façon dont les traductions en anglais pour les moindres mots sont faites enfin en fait il y a un espèce de truc où je sais pas comment dire mais l'émission se prend pas au sérieux mais dans le sens où elle se moque un peu d'elle-même et ça la rend beaucoup plus agréable enfin je sais pas comment dire mais cet aspect un peu second degré par rapport à tout ce qui est dit en tous les mots en anglais aussi les reprises des phrases un peu cultes de RuPaul en mode ne merdez pas pour je crois que c'est don't fuck it up quelque chose comme ça en fait ça donne un aspect vraiment je sais pas hyper familier et trop cool et j'avais vraiment l'impression que ça c'était une forme d'humour que j'avais l'impression de retrouver dans des drag shows et tout et donc ça m'a paru vraiment comme quelque chose de familier et ça m'a tout de suite beaucoup plu en fait il y a vraiment ce truc là d'un peu d'humour et de second degré par rapport à l'émission je trouve qu'il fait trop de bien l'émission je sais pas encore une fois si c'est le cas dans Drag Race US mais je trouve ça trop cool et donc ça donne une émission assez légère mais une télé-réalité quoi mais qui donne très envie de la regarder et qui est vraiment genre enfin il y a vraiment un truc de confort quand tu regardes Drag Race genre je trouve que ça te met bien quoi genre t'attends le jeudi soir et t'as envie de regarder et tu sais que tu vas juste être bien la plupart du temps parce qu'il y a certains épisodes qui font un peu chialer à la fin mais ouais je sais pas il y a vraiment un truc de très bonne ambiance et de vraiment légèreté qui fait trop du bien en fait au fil des épisodes aussi je trouve qu'on se rend compte à quel point elles sont talentueuses elles ont des talons multiples quoi que ce soit qu'on leur demande de jouer une scène de faire une pub de parfum d'imaginer des costumes de coudre leurs costumes et évidemment tout ce qui est le maquillage la créativité dans les tenues et tout on se rend compte en fait qu'elles sont extrêmement talentueuses et que c'est pas non plus n'importe qui qui se retrouve là ouais c'est vrai je pense que je m'attendais pas à avoir autant de niveaux dans autant de trucs différents de façons de faire de l'art différentes c'est vraiment assez impressionnant en fait elles sont assez impressionnants vraiment je sais que moi j'aime énormément Paloma je sais que c'est le cas de beaucoup de gens parce que je la trouve extrêmement talentueuse et puis même je pense qu'on pourra pas oublier la Fanny Ardant de Paloma qui était absolument incroyable et voilà certaines de ses tenues enfin toutes ses tenues sont absolument folles vraiment Paloma m'a beaucoup enfin je l'ai pas trouvé forcément extraordinaire dès le début elle m'avait pas marquée et en fait ouais à partir d'épisode 2, 3 je pense qu'à partir de Fanny Ardant moi j'ai été complètement amoureuse de Paloma vraiment je l'adore je sais aussi ce qu'on attend d'une télé-réalité aussi c'est souvent le drama et les disputes et en fait pour le coup une des choses que j'adore dans Drag Race France en tout cas dans cette saison 1 c'est la bienveillance qui émène entre les participantes enfin genre il y a pas mal de clash pas mal de petites blagues et tout il y a quand même des petits points de tension mais je trouve qu'au delà de ça il y a quand même une grosse grosse bienveillance et je trouve qu'elle fait trop du bien en fait de les voir assez soudés en fait dans cette compétition et de voir qu'il y a un vrai lien en fait qui se crée entre elles enfin je trouve ça super touchant en fait et personnellement je trouve que ça rend le truc vraiment plus agréable que voilà une télé-réalité où des gens s'engueulent tout le temps et tout je trouve que ça donne vraiment un charmant plus en fait et quand on parle de bienveillance je pense qu'on est obligé de mentionner Nikki Doll et moi je trouve qu'il y a une bienveillance incroyable qui émane d'elle et de son rapport aux participantes elle est trop forte vraiment c'est déjà que ses tenues à chaque fois sont incroyables mais aussi il y a vraiment cette bienveillance envers toutes les participantes la façon dont elle se parle la façon dont quand Nikki arrive les participantes l'acclament et tout enfin je trouve que je sais pas il y a cette relation là aussi qui est trop douce et on voit qu'il y a une vraie attache en fait des participantes à Nikki Doll et ça fait trop du bien à voir aussi et ouais je sais que c'est pas forcément un personnage que je pensais apprécier pareil au tout début de l'émission enfin je la trouvais pas forcément très intéressante au tout début et au fur et à mesure elle est devenue vraiment enfin il y a ce lien vraiment qui se crée et elle devient trop attachante et même la façon dont elle rigole à leurs blagues et tout enfin on voit qu'il y a vraiment un vrai lien entre elle et ses participants pareil et ça fait trop plaisir à voir vraiment je pense qu'on peut aussi évidemment parler des sujets qui sont abordés c'est vrai qu'il y a quelques sujets un petit peu on va dire un petit peu touchants quand elle parle un peu de leur vie mais aussi quand elle parle de sujets un peu plus politiques c'est vrai que Lolita Banana je crois qu'elle a le VIH et elle a porté un message en disant en portant le message indétectable, légal, intransmissible qui est donc de la prévention pour le VIH pour désigmatiser aussi les personnes atteintes de cette maladie etc et c'est vrai que c'est assez important en fait de porter ce genre de message après j'avoue que la façon dont c'est fait des fois on a l'impression aussi qu'on les fout devant une caméra et qu'on leur dit bon maintenant parlez de ça mais en même temps ça génère quand même des discussions qui sont intéressantes et je pense que c'est jamais un mal de discuter de ce genre de choses dans une émission qui va être très très vue qui va toucher un très large public donc je pense que ça aussi c'est un très bon point enfin bref du coup je pense que vous l'avez compris mais Drag Race France pour moi ça a été une très 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 bonne surprise et c'est quelque chose que je m'empresse de regarder tous les jeudis quand ça sort sur France TV en plus c'est le service public donc ça se fait super plaisir aussi donc voilà moi Drag Race France m'a beaucoup beaucoup plu même si je pensais pas de base être le public cible j'ai l'impression que ça marche très bien et je l'ai recommandé à plein plein de gens et j'ai l'impression qu'ils apprécient tout autant alors que c'est tout un style de personnes que j'aurais pas forcément attendu enfin que j'aurais pas forcément attendu d'eux qui lisent cette émission et pourtant ça marche quoi je pense que s'il y a des choses à retenir sur mon avis de Drag Race France c'est quand même toutes ces choses là et pour moi Drag Race France c'est quand même quelque chose de très très positif même si je pense qu'il va être temps pour faire les quelques critiques que je pense que j'aurais à apporter sur quelques petits points mais ça change pas en fait l'aspect, l'avis très positif en fait que j'ai sur cette émission en général alors en premier lieu et peut-être le plus évident je parlerai du racisme, de la grossophobie et de la xénophobie qu'on peut voir surtout à travers des petites blagues, des petits trucs et tout qui ont lieu dans l'émission, qui viennent souvent des participantes donc faut pas oublier qu'il y a un certain montage aussi qui est fait et qui décide de garder certaines choses derrière pour le coup dans Drag Race US il y avait eu donc comme je l'avais dit au début pas mal de ces polémiques autour du manque d'inclusivité du manque de plein de choses et tout et dans Drag Race France c'est vrai qu'il y avait une surprise assez positive de voir qu'il y avait déjà des queens grosses il y avait une queen noire il y a une queen qui est immigrée aussi il y a une queen à barbe il y a une femme trans, enfin bref il y a un panel assez diversifié aussi de drags qui est peut-être quelque chose qu'il y a d'autres saisons dans d'autres pays enfin qu'il y a d'autres drag races dans d'autres pays qui ont mis beaucoup plus de temps à voir donc c'était une surprise assez positive mais c'est vrai qu'en fait il y a toute une série on va dire de micro-agressions puisque c'est le terme dans la série pour des attaques envers soit envers Soa soit envers Lolita Banana soit envers toutes les drags grosses du coup donc il y avait la Briocher, la Big Bertha etc et c'est vrai que c'est toutes des blagues qui sont souvent assez enfin qui mettent une ambiance assez gênante et un peu pesante en fait et quand on voit que c'est tout le temps les mêmes blagues en fait qui reviennent constamment c'est vrai que c'est très énervant et je pense que le summum un peu de cet énervement ça a été un petit peu l'épisode où Lolita Banana s'en prend plein la gueule et d'ailleurs elle s'en prend un peu plein la gueule depuis le début on lui dit tout le temps qu'elle s'intègre pas assez alors qu'elle fait 12 ans qu'elle est en France qu'elle en fait pas assez qu'elle comprend pas les références que c'est de sa faute et tout et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens sur Twitter qui ont relevé à quel point c'était aussi emblématique de la manière dont on traite les immigrés de manière générale en France et que ça a relevé en fait d'une sorte de xénophobie qui était vraiment pas terrible et que du coup elle s'en était prise vraiment beaucoup dans la tête juste pour exister en fait et que c'était vraiment pas terrible et voilà je pense qu'on peut dire la même chose de certaines façons dont les autres participants parlent de la Sora et tout ou de la façon dont elles ont fait toutes les blagues sur la Big Bertha et tout enfin c'est vrai qu'à un moment c'est très lassant en fait de faire les mêmes blagues constamment et c'est pas forcément très inventif alors que je pense qu'elles ont bien d'autres choses à dire les unes sur les autres donc voilà je pense que ça c'est un point qu'on est obligé de relever après je pense qu'on s'y attend dans le sens où je pense pas que c'est possible d'avoir une émission qui arrive d'un seul coup et qui soit d'un seul coup absolument parfaite sur tous les points mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut évidemment critiquer et qu'il ne faut pas arrêter de critiquer ou qu'il ne faut pas laisser passer en fait et c'est vrai que pour le coup je trouve ça assez positif qu'il y ait directement justement cette réponse par exemple je sais que sur Twitter il y a pas mal de gens qui en ont parlé et je pense que c'est plutôt positif en fait que les gens prennent la parole tout de suite et disent tout de suite malgré le fait qu'ils aiment l'émission qu'ils viennent dénoncer ces problèmes en fait qu'il y a dans toutes ces blagues toutes ces façons de traiter les gens qui sont faites et en général les autres candidats ont tendance à le prendre un peu avec le sourire et tout mais en fait il faut pas oublier que c'est aussi une façon de on va dire conserver une bonne ambiance alors que c'est pas forcément agréable de se prendre ça tout le temps dans la gueule je pense et même je pense enfin toutes les remarques qu'il y a sur la Big Bertha enfin dès qu'il y a un truc d'humour en fait ça va toujours être en mode A elle est grosse alors que bon du coup c'est un peu lassant et il faut savoir que la communauté gay c'est une communauté avec beaucoup d'hommes qui ont des TCA donc c'est peut-être pas judicieux de forcer sur cet aspect là et pareil pour Lolita Banana, pareil pour Soha enfin je veux dire voilà il y a beaucoup de problèmes de racisme dans la communauté donc je pense que c'est peut-être aussi le moment d'adresser ces problèmes voilà mais en tout cas voilà je pense que c'est important voilà qu'il y ait cette remise en question autour de ça et il me semble que ces critiques sont arrivées aux oreilles de la production je crois que Mickey Doll avait fait un tweet dessus qui n'était pas forcément bon voilà elle avait parlé de elle aussi sa situation d'immigrer quand elle était française aux Etats-Unis du coup je pense pas qu'on puisse dire que ce soit exactement la même expérience parce qu'il y a des dynamiques différentes mais voilà je pense que c'est une critique qui est arrivée aux oreilles de l'émission d'être de la présentatrice etc après il reste à voir ce qu'ils vont en faire et j'ose espérer en fait que dans les saisons suivantes de Drag Race on est peut-être un peu moins de ces choses là qui sont finalement assez gênantes quoi ensuite je vais te donner à répéter une chose que Barbara Rockwell une drague lilloise a dit pendant une minute de diffusion mais c'est que le cadeau qui est offert pour les participantes de Drag Race enfin l'un des cadeaux qui est offert c'est Tinder qui l'offre parce que l'émission est sponsorisée par Tinder et c'est un voyage d'une semaine à l'île Maurice il me semble et Barbara Rockwell a tenu à soulever en fait et très justement à mes yeux que c'est assez ironique et ça pose pas mal de questions en fait sur l'éthique des sponsors et tout et sur la façon dont on considère l'homosexualité dans les autres pays et par rapport en France et tout à l'île Maurice du coup la sodomie est passable de prison de peine de prison c'est un crime et donc du coup l'homosexualité de fait est un crime aussi et elle parlait notamment de quelqu'un qu'elle connaissait qui avait fait un an de prison à l'île Maurice pour ça et du coup ça pose la question en fait de l'éthique de Drag Race parce que bon bah c'est marrant de faire une émission qui met en avant aussi des personnes homosexuelles qui a pas souvent lieu à la télé mais qui après va faire ce genre de cadeau du coup ça pose une question éthique que je pense qu'il est important de soulever quoi ensuite personnellement un des points que j'ai trouvé assez dommage et assez regrettable c'est l'absence totale de meufs lesbiennes ou bi dans les invités parce qu'il faut savoir qu'à chaque épisode il y a des invités ça va être souvent des gens de la mode mais aussi il y a Bérangère Krièv qui est venu qui est une humoriste il y a Bilal Hassani qui est du coup chanteur enfin il y a des mannequins il y a des gens de la mode il y a des chanteurs, il y a des humoristes il y a un danseur, il y a Kidi Smile bon lui il est pas dans l'invité il est là tout le temps il y a Ise aussi qui est venu enfin bref il y a tout un panel d'invités qui vient qui se renouvelle chaque semaine des 20D bon voilà plus ou moins bien et il y a absolument aucune meufs lesbiennes ou bi qui a été invitée, aucune personnalité et pourtant il y en a en France quoi enfin je pense que c'est pas non plus la mort à trouver après est-ce qu'on leur a proposé et elles n'ont pas accepté je ne sais pas je suis pas sûre qu'on ait cherché beaucoup à en contacter et je pense pas du tout que ça a été une priorité de l'émission en tout cas c'est à dire que toutes les femmes qui ont été invitées dans l'émission sont des femmes hétérosexuelles en fait alors qu'au contraire quasiment tous les hommes qui ont été invités sont des hommes gays ou bi mais voilà en tout cas il y a peut-être des gens qui m'ont dit oui mais peut-être qu'elles sont pas out mais donc du coup on a aucune personnalité lesbienne ou bi out dans les personnalités femmes qui ont été invitées ce que je trouve vraiment 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 très regrettable en fait parce que en fait le drag fait partie de notre communauté et on fait partie les lesbiennes et les meufs bi de cette communauté tout autant que les homosexuels et les drag shows c'est tout autant des lieux qui nous appartiennent dans lesquels on se rend fréquemment que les hommes gays alors que tout au contraire les femmes hétérosexuelles ne sont pas présentes dans ces lieux là ce ne sont pas des lieux qui sont à elles qui sont des lieux qui ne sont pas faits pour elles ce ne sont pas des lieux non plus où je pense qu'elles devraient aller parce que les seuls drag shows où j'ai été et où il y avait en fait pas mal de femmes hétérosexuelles donc dans des événements un peu plus mainstream et tout de drag c'est vrai qu'elles ont un regard que je trouve vachement exotique en général sur le drag c'est à dire enfin un regard un petit peu on regarde un spectacle de cirque où il y a des garçons avec des perruques enfin moi c'est cette attitude là que j'avais ressenti et voilà une enfin c'est pas forcément des personnes à qui on est très à l'aise quand elles sont dans nos milieux et donc du coup je ne comprends pas en fait ces exclusions totales des femmes homosexuelles de drag race puisque voilà elles ne sont absolument pas présentes alors qu'elles représentent quand je vais dans des drag shows dans la vraie vie elles représentent littéralement la moitié du public de tous les drag shows donc pourquoi est-ce qu'on a une absence aussi totale de femmes lesbiennes et de femmes bi dans ce truc là alors qu'elles sont bien plus à même de comprendre ce qu'est le drag parce que c'est quelque chose qui nous traverse aussi qui nous touche aussi et qui est bien proche de nous que de n'importe quelle femme hétérosexuelle qui regarde ça avec des yeux beaucoup plus je sais pas c'est quand même différent quoi il y a quand même un vécu qui est très différent et c'est un sentiment aussi de communauté d'art communautaire on va dire qui est très différent et voilà ça m'a vraiment pas mal énervée en fait de voir que encore une fois il y a cette exclusion des femmes lesbiennes et bi qui posent aucune question on fait une émission qui est sur du drag et on invite des hommes gays et des femmes hétérosexuelles et vraiment je trouve ça dégueulasse qu'on ait donné cette espèce de place privilégiée aux femmes hétérosexuelles alors qu'à mon sens c'est non pas leur place dans ce truc là peut-être à quelques endroits peut-être si elles s'y connaissent en mode et tout et on pourrait me dire oui mais il y en a par exemple elles sont là pour la mode et tout mais enfin je veux dire quand on a envie de des femmes genre Bérangère-Krieff ou Ise du coup qui sont une chanteuse et une humoriste je vois pas non plus enfin quel lien elles ont en plus je pense qu'il y a moyen de trouver des chanteuses lesbiennes il y en a voire bi voilà je pense qu'il y a du monde mais voilà peut-être que dans l'épisode à suivre on aura le droit à désinviter lesbienne et bi mais en tout cas je ne je ne comprends pas cette absence totale encore une fois c'est enfin le drag c'est quelque chose qui nous appartient aussi c'est quelque chose qui fait partie de notre culture aussi et déjà qu'on a aucune place quasiment aucune place sur scène et qu'on galère depuis des années pour essayer de choper une place sur scène avec les drag kings pour imposer la présence lesbienne etc dans ces milieux voilà j'ai beaucoup de mal avec ça beaucoup beaucoup de mal et je trouve ça assez décevant du coup je pense qu'on peut enchaîner sur la question des drag kings c'est vrai que alors il me semble qu'on m'a dit qu'il y avait quasiment dans les autres saisons de drag race que ce soit bah aux Etats-Unis il me semble qu'il n'y en a eu aucun faudrait que je vérifie ou en tout cas très peu dans les autres drag race c'est possible qu'il y en ait eu genre en Espagne et tout j'avais entendu parler de de peut-être des drag kings quelque part donc voilà je pense que là drag race France a voulu en fait mettre des drag kings mais j'ai l'impression que c'est un c'est un peu un acte de surface plus que d'autres choses puisque du coup on a 3-4 drag kings qui sont apparus pendant genre 10 minutes dans l'émission à qui je crois qu'ils n'ont même pas pris la parole enfin ils n'ont même pas parlé pendant plus de 3 secondes enfin je crois qu'ils n'ont pas parlé du tout on les entend même pas on les voit 10 minutes et après c'est terminé voilà on aura fait un épisode avec des drag kings alors que genre je trouve que dans le trailer juste avant l'épisode 2 du coup parce que c'est dans l'épisode 2 ils avaient grave forcé sur le fait que waouh il y avait des drag kings drag race France invite des drag kings trop cool et tout bon je trouvais ça vraiment le minimum syndical qui pouvait être fait en termes de de mise en avant des drag kings en termes d'inclusion etc après je pense que moi aussi ça m'a fait réfléchir en fait à la question de l'inclusion des drag kings dans drag race et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est souhaitable après donc je comprends ce qui est revendiqué c'est à dire qu'on aimerait vraiment bien qu'il y a une plateforme en fait et surtout aussi grosse que drag race qui met en avant le drag king de la même façon que drag race a été une plateforme énorme pour les drag queens et a permis de populariser cet art là avec ses mauvais et ses bons côtés mais voilà je comprends en fait la demande d'une plateforme pour les drag kings dans drag race après c'est vrai que je me demande en fait quelle est la la pertinence en fait aussi d'essayer de juste greffer des drag kings je trouve que la scène drag king l'art du drag king en fait est quand même quelque chose de très différent du drag queen et peut-être que c'est pas forcément la meilleure idée de juste le greffer à une émission qui a été faite avec des codes et une culture qui appartient beaucoup plus au drag queen que au drag king je me demande si finalement ça contribuerait pas à effacer en fait la particularité l'originalité et le fait que le drag king ait autre chose que juste l'inverse du drag queen parce que c'est vraiment c'est vraiment beaucoup plus que ça donc je me demande en fait si c'est vraiment pertinent de vouloir juste genre par exemple d'espérer une émission où il y aurait un ou deux drag kings dans les participants donc je sais vraiment pas c'est vraiment des questions que je me pose je suis pas arrivée à une conclusion dure sur ce sujet là et je pense que ça doit être un sujet qui doit être en discussion je pense pas que je vais apprendre à poser la question mais voilà est-ce que c'est souhaitable de juste vouloir greffer le drag king à une émission drag queen et au lieu de peut-être voir plus grand en fait et demander peut-être voilà une plateforme qui appartient que au drag king et où il y aurait que le drag king qui soit mis en avant avec ses codes ses particularités son originalité et ce qu'il revendique parce que encore une fois le drag king est un art très très différent du drag queen et c'est pas juste l'inverse du drag queen parce que le drag king c'est quelque chose qui vient des communautés lesbiennes et qui a des codes bien précis qui a une fonction aussi dans la communauté qui est assez précise et voilà et je pense qu'en plus depuis plus récemment il y a quand même une popularisation du drag king et ça commence tout doucement à s'implanter même si ça a du mal même si je trouve qu'il n'y a pas forcément une acclamation qui est pareil des deux côtés dans le sens où j'ai l'impression que les lesbiennes et les biens ont beaucoup soutenu les drag queens et j'ai pas forcément l'impression que la communauté gay est aussi réceptive du drag king et met autant en avant le drag king que nous on aurait mis en avant le drag queen voilà j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément ce même respect après voilà c'est un peu la même rengaine toujours qui est que dans un milieu quand les hommes font quelque chose toujours plus mis en avant que quand les femmes le font il n'y a qu'à voir même l'exclusion des femmes trans dans l'art du drag queen même même voilà quand c'est des femmes qui font du drag queen elles ne seront jamais aussi célébrées que les hommes mais enfin bon voilà ça pose beaucoup de questions aussi qui sont pas que liées à l'émission en fait mais qui sont liées à toute notre communauté en général aussi mais enfin bon voilà moi je pense que ça me ferait beaucoup plus plaisir dans l'avenir de voir une émission bon voilà je sais que c'est vraiment quelque chose de très ambitieux mais ça me ferait beaucoup plus plaisir de voir une full émission dédiée au drag king avec nos codes et une compétition qui nous ressemble bien plus et avec ouais je sais pas une culture lesbienne qui est beaucoup plus présente peut-être juste au lieu d'essayer d'intégrer le drag king dans le drag queen alors que je pense qu'on pourrait beaucoup perdre aussi et lisser pas mal de choses en se greffant juste au drag queen plutôt qu'en réclamant en fait notre particularité notre originalité enfin notre en tant que communauté lesbienne j'allais dire mais je suis pas drag king même si c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup mais voilà après évidemment je pense que le fait d'intégrer un ou deux drag king dans l'émission drag race c'est pas forcément déconnant non plus pour mettre en avant les drag kings et donner une plateforme mais que ce soit temporaire quoi j'aimerais bien que ce soit pas notre finalité de demander l'inclusion des drag kings dans drag race je pense pas que ce soit la finalité je pense pas que ce soit un objectif souhaitable comme une fin en soi quoi mais voilà je pense que ça peut quand même être intéressant et bref le tout dernier point que je vais aborder ça c'est quelque chose qui est aussi valable pour tout drag race en général je pense et qui est pas forcément une critique mais plus peut-être un avertissement pour les gens qui ne connaissent le drag qu'à travers drag race ou qu'à travers drag race France du coup donc cette espèce d'avertissement que je voudrais faire c'est que je pense qu'il faut pas oublier en fait que drag race ne représente qu'une seule infime partie de ce qu'est le drag et qu'il ne faut vraiment pas résumer le drag en général à drag race puisque c'est une certaine version avec quand même des personnes qui m'ont l'air d'avoir un certain capital économique parce que je pense qu'il faut quand même pas mal d'argent pour s'acheter toutes ces tenues de luxe et tout après je pense que c'est sur leur financement pour leur maquillage il y en a même qui vivent du drag et tout c'est des drags parisiennes c'est un certain milieu de drag mais qui ne représente pas du tout la totalité du drag et je trouve qu'il y a beaucoup moi je sais qu'une des choses aussi de ce que j'aime dans le drag que je vois en vrai c'est aussi beaucoup un truc qui est beaucoup plus un peu bricolage un peu on fait avec ce qu'on a mais ça fait des choses extraordinaires en fait mais avec ce qu'on a et avec les moyens de ce qu'on peut faire de tester des trucs de faire des trucs bizarres de faire quelque chose qui n'est pas forcément toujours esthétique qui n'est pas toujours dans un camp hyper stylisé et tout mais qui va être de plein de manières différentes enfin il y a vraiment beaucoup 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 de manières de faire du drag et ne pensez pas que le drag se limite à drag race et il y a un aspect très haute couture qui est mis en avant notamment avec le défilé de la fin qui est pas forcément le plus intéressant du tout du tout du tout du drag en fait et cet aspect là même s'il est beau même si on a des tenues qui sont super fortes super stylisées super bien faites très bien portées très bien défilées c'est vraiment une petite partie du drag c'est vrai que d'ailleurs j'y pense juste là mais j'avais été assez énervée par l'élimination d'Ellipse même si je voulais absolument que Paloma gagne c'est vrai que je trouve que Ellipse du coup elle a proposé un petit peu des tenues qui étaient beaucoup plus différentes et je pense qu'il y avait aussi une chose qu'elle faisait pas c'était qu'elle a beaucoup moins on va dire montré son corps elle s'est beaucoup moins dénidée et tout et j'ai l'impression que c'est une grande partie de ce qui lui a été reproché c'est à dire de on lui a reproché d'être un peu moins spectaculaire ce qui est vrai il y a certaines de ses tenues qui étaient un peu moins extravagantes tape à l'oeil etc mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de ce qu'on lui a reproché c'est d'être de moins je sais pas comment dire ça parce que c'est pas une critique envers les autres dragues c'est plutôt pour dire qu'en fait je trouve ça dommage que ce soit ça qu'on veuille absolument du drag et je pense qu'on peut laisser les drag queens en fait aussi proposer autre chose que peut-être un aspect plus sexualisé sexualisant qui est nécessaire et dont je comprends l'utilité dans le drag notamment pour une culture homosexuelle et tout qui se réapproprie aussi cette sexualisation on va dire mais en même temps c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage en fait que ce soit un point négatif en fait de pas forcément vouloir montrer plus son corps que ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage et voilà donc si vous aimez Drag Race je vous invite grandement à essayer d'aller voir des drag shows autour de chez vous dans les grandes villes à côté enfin tout ce qui peut être organisé chez vous il y a plein de drag locales qui font des trucs incroyables et je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'entrer d'apprendre à connaître le drag de voir tout ça il y a vraiment des trucs trop cool qui sont proposés donc n'hésitez pas à aller voir et à aller voir ce que c'est le vrai drag entre guillemets et à aller voir comme nos queens sont drôles et comme elles ont 10 milliards de choses à proposer et pourquoi pas lancez-vous aussi dans ce truc là et pensez pas que c'est un espèce de truc parisain inaccessible qui se fait que si on s'est porté des tenues de luxe et voilà il y a des queens qui sont beaucoup plus drôles qu'autre chose et il y a des queens qui, enfin il y a 10 000 façons de proposer du drag et vraiment on ne se limite pas à Drag Race mais ça je pense que c'est pareil pour Drag Race USA après voilà c'est une émission qui demande certaines choses et voilà faut juste comprendre que c'est qu'une partie du drag et donc voilà je pense que j'en ai fini pour mes critiques de Drag Race après voilà comme j'ai dit même si toutes ces critiques sont importantes et que c'est toujours important de critiquer les choses même les choses qu'on aime voilà moi Drag Race France ça a été une révélation enfin c'est un plaisir incroyable en fait je sais que je vais regarder tous les prochains épisodes avec hâte et avec passion j'espère que ça vous plaira aussi il y a un insecte qui vole mais bref j'espère que ça vous plaira aussi si vous n'avez pas encore regardé Drag Race je ne sais pas pourquoi vous êtes ici à la fin de cette vidéo mais je pense que c'est le moment de le regarder je pense que ça vous intéresse c'est temps d'aller voir vraiment je l'ai regardé à vraiment beaucoup de personnes et ça a plu à quasiment tout le monde donc je pense que ça ne risque pas de vous déplaire et voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez notamment sur les points de critique que j'ai fait parce que oui c'est pas forcément des points de critique universels c'est des points qui m'appartiennent aussi donc je suis tout à fait ouverte à des critiques de mes critiques évidemment et même juste à m'apporter ce que vous pensez à me dire si vous êtes d'accord avec moi enfin bref des critiques en clair quoi genre je me répète je pense aussi que même je sais en fait que Drag Race France a été quand même un très très gros succès on voit sur enfin en tout cas je sais pas si au niveau des chiffres ça a été un gros succès je pense que quand même pas mal mais par contre en tout cas en termes de qualité de l'émission je pense que ça a très très bien marché et voilà les diffusions Drag Race marchent super bien avec les dragues de Lille et tout bref personnellement j'aimerais bien que Paloma gagne cette émission je pense que c'est la drague qui mérite sa place sur le podium après voilà je pense qu'on aura un je pense qu'honnêtement un big enfin je sais pas comment ils disent mais genre le top 3 j'imagine que ça va être Soa la grande dame et Paloma et je trouve ça très juste ah ouais putain il y a Lolita aussi je sais pas je sais pas je commence un peu à me lasser de la grande dame parce que j'ai l'impression qu'elle propose pas tant de choses que ça mais en même temps elle est quand même très stylée mais voilà enfin bref moi j'espère voir Paloma avec la couronne dites moi qui vous pensez qui va gagner bon je pense que Paloma fait pas mal de l'unanimité quand même bon voilà on verra bien en plus quand cette vidéo va sortir je pense que l'épisode de la semaine bah du coup l'épisode de la semaine de cette semaine sera sorti puisqu'on est mercredi donc si ça tombe Paloma est déjà partie ou Soa ou la grande dame je ne pense pas honnêtement mais voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici ça me fait super plaisir ça m'a fait super plaisir à tourner c'est du bien aussi d'avoir des trucs un peu moins scriptés à un moment de tout ça et de parler un petit peu plus avec le coeur j'avais trop envie de parler de Drag Race France parce que vraiment j'ai adoré j'ai envie d'en parler toute ma vie bref voilà j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à partager ma vidéo n'hésitez pas à en parler à vos amis de ma chaîne YouTube et de Drag Race France n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo ça m'aide beaucoup et à repartager ma vidéo sur Twitter etc et voilà je pense que je vous dis à bientôt je vais essayer de faire des trucs un petit peu plus rapidement et voilà je vais essayer de faire un petit peu je vais essayer de faire